Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai envie de faire une petite ouverture avec vous. Évidemment j'ai un petit peu fait une entorse à ce que je vous avais dit parce que c'est vrai que ces boosters là, c'était une réserve de boosters que j'avais reconstitué tout simplement dans mon tiroir à boosters, chose que je t'ai présenté il y a quelques jours. Et c'est vrai que c'était pour un événement particulier mais j'ai pas pu résister. J'avais envie d'ouvrir quelques petits boosters que j'avais mis de côté. Alors j'avais trouvé du Paldéa, destiné de Paldéa, j'avais trouvé une OTB, alors je me suis dit allez c'est parti j'en ai pris une. C'était l'occasion, j'ai peur qu'à un certain moment ça manque. Donc évidemment j'en ai encore 5 autres qui attendent parce que là on va en ouvrir, ah mais non 3, donc 6. 6 autres qui m'attendent dans le tiroir, alors peut-être que je prends encore une entorse même si tu le sais, à la fin du mois, et oui à la fin du mois on fêtera les 5 années de la chaîne. Donc c'est pas impossible que du coup on ouvre les boosters Paldéa. Mais pas que, pas que, parce que j'ai vraiment envie de vous proposer d'autres séries pour fêter les 5 ans. Des séries un petit peu plus anciennes et je t'avais montré un petit peu mon tiroir où j'en avais on va dire plein d'autres. Tout simplement. Mais pour l'heure on va s'ouvrir ces petits boosters. On va les mettre de côté et on y va. Alors j'espère quand même mettre la main sur des trucs sympas. Alors Paldéa, j'ai un petit peu moins de doute puisque tu le sais, il y a quand même un taux qui est plutôt sympa. On a vu une vidéo ensemble de tous les taux. Sinon on est toujours sur 1 pour 5 sur les taux d'un hit. Or le hit le moins intéressant qui est la X. Et pour Paldéa on est plutôt à 40, 45% pour un hit intéressant. Allez, let's go. Il ne s'ouvre pas facilement ces petits boosters. Et je croise les doigts. Je t'avoue que je croise les doigts pour mettre la main sur... Allez, ça c'est... Alors il y en a, ça vient des ETB pour Paldéa. Et ça, ça vient du Build and Battle que j'avais acheté à 50€ pour récupérer les deux decks d'AP. Si tu me suis, tu le sais. Et il y avait 3 boosters supplémentaires. Alors normalement j'aurais dû les garder pour une ouverture un peu plus spéciale. Mais comme je t'ai dit, je n'ai pas pu résister chaque ripam. Parce que c'est ça aussi le plaisir. C'est vrai que c'est plus intéressant en termes de collection d'acheter les cartes. Parce qu'elles ne sont vraiment pas chères. Mais de temps en temps, tu as envie de te faire plaisir, d'avoir le petit frisson. Pourquoi pas, si ça brille bien une carte texturée. Te dire, ah, ça peut être sympa. Et puis bon, de temps en temps, c'est la clim. Et puis c'est comme ça. Crabrois. La cape luxueuse. Alors ça peut se jouer là. Peut-être une petite AR. Non, malheureusement on a un Megavol. Et on aura Fongus Fury. Alors c'est loin d'être la holo la plus dégueulasse. Parce que c'est holo du passé. Et ils ont fait un petit travail supplémentaire sur le format de carte. Mais tu l'auras compris, ce n'est pas ce qu'on recherche. Bah alors, pas du tout. Second booster. Faille Paradox. Et après on embrayera sur... C'est un petit peu dur à ouvrir. Les Failles Paradox. Allez, on prend son temps, tranquillou. On y va. La carte énergie, je pourrais directement la dégager. Hop. Natu. Petrouille. Remoraid. Un os feraptique. Hote de fer. Là aussi c'est sympa. C'est les cartes qui sont un petit peu travaillées. Parce que là ils ont fait un effet. Moi je suis toujours friand de ce genre de petits effets. Nos aciers. Ok, on est déjà sur un miasme. Ah, décidément. On n'aura pas de... Oh, quand même une très jolie Latios. Alors ça c'est des petites cartes au lot qui font plaisir évidemment. Mais c'est insuffisant. On n'est pas là pour avoir ce genre de carte. Tu vas voir qu'on ne va avoir rien sur Faille Paradox. Je ne suis pas en veine moi. En ce moment, ce n'est pas fou. Du moins devant la caméra. J'ai envie de te dire, ce n'est pas exceptionnel. Allez, on vire la carte énergie. Allez, let's go. Lily Trelle. Très jolie. Et liquide. Sorboule. Onyx. Ah, magnifique. Hurle-queue. Celle-ci est très belle. J'aimerais bien la voir en reverse. Moi elle est top. Hot de fer. Très jolie aussi. Non acier. Ah là 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 là. C'est la clim. Oh, aïe, 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 aïe. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Allez, est-ce qu'on va se rattraper ? Alors eux, ceux-là, ils s'ouvrent hyper facilement. Tu l'auras compris. Les Failles Paradox, les boosters s'ouvrent vraiment. Ouais, on vire aussi. Parce qu'il n'y a rien de... Oui, ça s'ouvre super facilement. C'est marrant parce qu'il n'y a pas le même... Là, il n'y a pas le même scellage. Là, on dirait de temps en temps, ils accentuent un petit peu plus. Charbon Bain. Alors là, je n'aime pas trop cette illustration. Allez, bon bien. Alors là, tu peux avoir des hits partout. C'est très très goldé, comme on dit. Reptincelle, magnifique. Hyperbole. Allez, on y va. Bon. Là, on peut avoir un petit shiny, full art shiny. Donc là, on peut avoir les... Non, on n'a que dalle. Ah, ça, ça sent le terre à cristalliser. Ok, bon, ça, ça pue. Premier hit, ça pue. Tu l'as senti, la déception ou pas ? Parce que tu peux quand même avoir un petit drac au feu sur cette position. Ouais, sur cette position-là. Donc là, Fortress, déjà quand c'est du... Je ne sais plus ce que c'est. Si c'est V2, V3, enfin, je ne sais rien. Mais en tout cas, tu le sais, tu as compris. C'est vraiment nul. Allez, on ne va pas se laisser abattre. Parce qu'on a encore quelques petits boosters de Paldéa. L'avantage de Paldéa, c'est que c'est la série qui, on va dire, qui fait plaisir. Parce que ça loot. Voilà. C'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que là, on a la première ultra et ça loot. Donc, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Après, évidemment, les grosses, grosses cartes, c'est plus compliqué. On l'a vu avec les stats. Fantominus, magnifique. Ehoko. Mort du door. Le générateur électrique. Krakos. Machine. Ah, encore rien. Mais c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon. Bon, c'est pas nul. Mais voilà, ça fait pas partie des cartes qu'on veut voir tomber en tous les cas. Allez, élève de Paldéa. Mais je crois que j'ai eu un élève de Paldéa. Est-ce qu'il n'y a pas deux de dresseur un peu comme ça ? Bon, en tout cas, ça loote, tu l'as vu, ça tombe. C'est ça la satisfaction. Après, tu l'as compris, c'est pas du tout ce genre de carte que l'on veut voir. Allez, on y va. Ah, une petite Chani, quand même, c'est pas possible. Allez, ça brille toujours sur le côté, mais en général, c'est les Zolo. Allez, le sac de Manzi. Brille au chien. Faible au bol. Ah, petite Chani, ça c'est cool. Ouais, petite Chani, la petite étoile qui brille. Alors, qu'est-ce que c'est cette couleur ? Franchement, j'en sais rien. Oh, mal va là. Mais il y a un défaut ici. Oh, mais c'est truffé de défauts. Bon, la carte est jolie. Moi, les petits Chani, j'aime bien. Je te l'ai toujours dit. C'est les Foulard Chani où je suis plutôt déçu. Et puis, évidemment, on n'a pas le doublé, la qualité de la carte. Mais c'est effroyable. C'est effroyable. On l'avait déjà vu. Les qualités de cartes sont effroyables. Et on a le gros Mago. Bon, tu t'as vu. C'est le jour et la nuit entre Fight Paradox et Paldé. C'est évidemment, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est un petit peu l'avantage. En fait, c'est ça. C'est une série où l'avantage, c'est que si tu veux voir des cartes, c'est cool. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Attention quand même, j'ai eu souvent des défauts. Mais beaucoup, beaucoup de défauts. C'est effroyable. C'est effroyable. Dis-moi un petit peu toi aussi si tu as eu des défauts. Mais ça a l'air d'être assez récurrent. Et c'est hyper effroyable quand même. Bon, pour du classeur, ça va. Mais bon, mention spéciale pour Malvalam. Alors, c'est loin d'être une petite shiny très populaire, certainement. Mais elle est bien faite. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est des détails. Mais c'est le bord un petit peu texturé. La petite étoile creuse, c'est comme ça. J'aime beaucoup ces petits détails. Mais ça fait vraiment plaisir. Allez, je te dis à bientôt. Alors, c'est une exception, cette petite ouverture, je t'assure. C'était vraiment, il faut que je fasse une réserve de booster. Et pas pour des ouvertures comme ça. Normalement, c'est plus pour des ouvertures spéciales. Mais j'avais envie d'ouvrir des petits boosters. Je ne te cache pas qu'ils étaient dans mon tiroir. Et je me suis dit, allez, on va se faire plaisir. On va se faire une petite ouverture. Et on ne sait jamais. On peut mettre la main sur un hit. Malheureusement, Fight Paradox a été dégueulasse. Tu l'as vu. Pourtant, j'avais plutôt misé sur Fight Paradox aussi. Parce que je me suis dit quand même, Fight Paradox, je n'ai pas eu beaucoup de chance sur toutes mes ouvertures. Je me suis dit, bon ben, pourquoi pas ? Et bien non, on s'est bien gaufré sur Fight Paradox. Allez, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à bientôt.